Salut vidéo, je vais vous parler de la map complète de Genshin Impact dernièrement et peut-être certains l'ont déjà vu, il y a eu des screens qui ont été montrés de la map entière de Genshin sur Twitter, YouTube, etc. Et je voulais justement vous la montrer, cette fameuse map complète. Après il y a des informateurs qui ont dit que c'était du fake mais ça représentait bien la potentielle map future de Genshin. Donc c'est à vous de voir si c'est vrai ou pas, moi je la trouve assez bien faite et c'est pour ça que je fais cette vidéo. On commence directement sans perdre plus de temps que ça. Là normalement vous avez une image de l'ensemble de la map entière de Genshin Impact. Honnêtement comme ça, ça envoie du lourd, on voit que c'est assez grand et ça représente bien l'hélix qui était montré à l'époque parce que ça fait un petit moment que ça part de la map entière de Genshin. Et c'est très cohérent par rapport à ce qu'on avait vu précédemment, surtout par rapport aux dispositions en fait des régions. Inazuma vous voyez en bas à droite, bon c'est logique, je ne pense pas qu'ils allaient se tromper sur ça, ça serait quand même assez bête. Je vais vous zoomer ça comme ça, on voit bien la map et on analyse bien toutes les petites régions qui sont montrées. Déjà Mondstadt, vous connaissez, attendez je zoom encore un peu plus comme ça vous voyez mieux. Là vous voyez Mondstadt, on a le Mondodragon, on a Liu, je vais zoomer encore plus comme ça au moins là ça va être bien compréhensible. On a même la petite... je ne sais plus ça c'était quoi mais je crois que c'était lié à une mission. Mais bref, là on voit le gouffre qui est en bas à gauche de Liu et ensuite quand on va encore sur notre gauche, on voit Fontaine en haut et en bas Sumeru. Ouais c'est assez cool et on voit même que ça représente bien la France parce qu'il y a écrit lac majeur, lac mineur, la bouche du monde, ville de Fontaine. Et on voit même Porte Céleste, c'est super intéressant. Quand je vois la disposition, ça me fait penser tellement au domaine Zora pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont la REF. C'est le même domaine Zora que dans Breath of the Wild, je ne sais pas si c'est fait exprès mais vraiment c'est stylé, moi j'aime bien. Et Sumeru, il y a deux zones distinctes, on voit qu'il y a une zone un peu tropicale, jungle, beaucoup d'arbres. Il y a une zone désertique et ça montre bien, enfin je pense que ça représente bien effectivement l'Egypte. Là on voit des palmiers et tout, c'est super stylé, j'aime bien, j'aime bien. J'ai hâte de voir cette zone-là, j'espère qu'elle ne sera pas trop vide parce que j'ai peur. Les zones désertiques, c'est assez vide dans pas mal de jeux auxquels j'ai joué. Par exemple, je vais encore donner un exemple de Breath of the Wild, désolé, mais le village Gerudo, c'était assez désertique et c'est un peu vide en vérité en cette zone-là. Alors j'espère que ça ne va pas être pareil pour Sumeru. Je n'ai pas l'impression par contre, excusez-moi, mais ça a l'air d'être quand même assez grand. Niveau Liu, non ? Ouais, je ne sais pas, après peut-être que je me trompe mais quand je compare avec ce que l'on a. Et on continue encore sur la gauche avec Nataline qui est une zone volcanique. On le voit directement, ça se voit, c'est que c'est assez petit, honnêtement c'est assez petit. Enfin non, en vrai non, non, c'est pas petit mais je ne sais pas, je trouve que c'est un peu plus petit par exemple que Sumeru. Ou peut-être que je ne fais pas forcément la différence. À part si les îles qui sont à gauche, encore une fois, ça compte aussi comme Nataline, je veux dire, j'allais dire Sumeru. Je ne sais pas, parce que si ça compte toute la zone, celle-ci, attendez, je vous la zoome. Si ça compte, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais si ça compte cette zone-là, plus cette zone-là, là, là, la zone, là, tout ça, tout ça, tout ça, c'est pas mal quand même. Je suis en zone volcanique, j'aime bien. Je ne vais pas donner d'exemple de Breath of the Wild, même si j'ai un exemple en tête. Non, je ne vais pas donner un exemple de Breath of the Wild, parce qu'après, on va me dire, « Eh mais Polia, arrête avec tes comparaisons, Breath of the Wild, je comprends. » Attends, et attends, ça, c'est... Est-ce que c'est lié à... Ah, peut-être c'est ça Nataline aussi, hein ? Ah, je n'avais pas vu, hein. Attends, est-ce que c'est Nataline, ça ? Attends, si je zoome. En plus, on le remarque, c'est une zone de feu, ça sera sûrement lié à Nataline de près ou de loin, ou peut-être que ça sera directement Nataline, si c'est ça, de toute façon, c'est super grand. Là, actuellement, on a fait Sumeru, on a fait Fontaine, Nataline. On n'a pas fait vraiment dans l'ordre, hein, parce que j'ai parlé de Fontaine et après de Sumeru, mais c'est pas grave, on remonte vers le nord, parce que là, on a tout vu. On verra après le reste juste plus tard. On a Snezaya, qui est énorme. Vraiment, là, waouh, c'est la Russie, hein. Vraiment, c'est la Russie, parce que Snezaya, ça représente la France. Là, tu le vois directement juste sur la map, c'est abusé si on fait des zooms. Attendez, je vous dézoome ça pour que vous voyez un peu comment ça se représente. C'est insane, hein. Les niveaux Liu, ça, c'est sûr. Et en plus, quand on va vers la droite, il y a encore une zone qui est sûrement aussi liée à Snezaya. C'est énorme, c'est super grand. Si c'est ça, j'ai déjà la hype sur Snezaya. Après, le temps que ça vient, ma hype... Bon, j'avoue, Snezaya, c'est énorme le montant. C'est la dernière région qui sera disponible sur Genshin. C'est du nymph. La zone a l'air super stylée. J'aime bien. J'aime bien. Après, j'espère que ça ne sera pas aussi trop vite, mais je ne pense pas. Comme Snezaya, ils sont aussi très en avance. C'est le domaine des Fatui. Ça sera sûrement super bien rempli. Et là, j'aimerais bien voir Kaenria. Le Kaenria, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu sur Kaenria. Attends. Là, on voit... Ok, on a Snezaya. Là, si on va vers la droite, on a Ar-Islande. Alors ça, je ne sais pas c'est quoi. C'est peut-être... Comment dire le... Le bail, là. J'ai oublié... Ah putain, sur la 1.6, l'archipel de la pomme dorée, peut-être c'est ça ? Ah non, sur mon... Non, non, non. Sinon, ils auraient écrit l'archipel de la pomme dorée. Je ne pense pas. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié une théorie qui a été en plus pas mal. Vraiment, il y a pas mal de gens qui en ont parlé. C'était que Kaenria soit en dessous de mon stat. Et en plus, c'était ce que je pensais. J'avais déjà fait des vidéos sur Kaenria. Moi, j'avais dit que c'était en dessous de mon stat. Et ça sera sûrement le cas. Par contre, dommage qu'on ne voit pas de détails. Attendez, j'aimerais bien voir s'il y a des petits trucs. Je vais essayer d'encore plus zoomer. Si on va vers le nord, ouais. Bon, il n'y a rien de spécial. C'est sûrement en dessous, alors. N'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace commentaire. Et c'est tout sur la map. Voilà, vous avez vu un peu les petits détails de la future map potentielle de Genshin Impact. Honnêtement, la map est énormissime quand tu vois l'ensemble. On a hâte que la map soit complétée. Après, vous le savez. Ça prend du temps. Ça prend du temps. À chaque fois qu'on a 2.0, 3.0, c'est une nouvelle région qui commence. La prochaine région qui suit, après Inazuma, on aura Sumeru. Après, ça sera Fontaine. Après Natlan. Après Snezaya. Et sûrement Kaenria pour finir. Et là, tu vois, il y a écrit Savage Coast. Ça, je ne sais pas c'est quoi par contre. Je me demande. Bref, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Vraiment, bonne-toi. Je sais qu'il y en a. Il regarde mes vidéos assez souvent. Il ne s'abonne pas. Et tu t'abonnes. Voilà, je le dis à la fin de la vidéo. Mais pour ceux qui aiment, si tu es resté jusqu'à là, ça veut dire que tu as aimé. J'ai parlé. J'ai juste parlé pendant cette vidéo. Je n'ai pas fait forcément grand-chose. Mais si ça vous a plu, c'est déjà ça. Je voulais faire une petite vidéo comme ça. Et en plus, comme j'avais vu cette map-là, je trouvais ça super intéressant à en parler. Et justement, voir un peu les commentaires. Dire, ouais, est-ce que la map va ressembler à ça ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est vrai ? Non, non, non. Ça, je verrai votre avis dans les coms. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501